Musique Chers téléspectateurs, bonjour. Bonjour Henri. Bonjour Lili. Pratiquement tous les pays du Moyen-Orient ont un lien avec l'histoire biblique. Nous avons déjà parlé abondamment de l'Egypte et du Sinaï. Nous aurons également l'occasion dans le futur de parler de la Syrie, du Liban et également de la Turquie. Mais aujourd'hui, la semaine prochaine, nous allons partir vers la Jordanie. Comme son nom l'indique, ce pays a affaire avec le Jourdain. Effectivement, ce nom du pays moderne provient de cette rivière qui a sa source près de Bagnas, un peu au nord du lac des Galilées, la rivière parcourt la vallée jusqu'au lac, ressort du lac vers la mer Morte. Et le Jourdain sépare la Cisjordanie de la Transjordanie, ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie. Nous n'entrerons pas dans l'histoire géopolitique de cette région, naturellement, mais de tout temps, cette frontière quasi naturelle de la rivière a joué un rôle important, même si selon les époques, certains gouvernants ont essayé de nier cette réalité géographique. Les régions couvertes par l'actuelle Jordanie étaient à l'époque biblique peuplées de tribus dont la Bible nous fait mention, comme par exemple les Ammonites ou les Moabites ou les Édomites. Et c'est ceux-là qui vont nous intéresser aujourd'hui. Selon la Bible d'ailleurs, les Édomites sont des descendants d'Esaü, le frère de Jacob, dont les descendants sont eux des Israélites. Le territoire des Édomites se trouvait au sud-est de la mer Morte, la contrée connue aujourd'hui sous le nom de Petra. Lorsque, après 40 ans dans le Sinaï, le peuple hébreu qui est en route vers la terre promise se trouve aux confins de cette contrée occupée par les Édomites, Moïse va envoyer un messager avec une demande. Et il va dire en ces termes, « Ainsi parle Israël, ton frère, tu sais toutes les choses pénibles qui nous ont atteints en Égypte. Alors laisse-nous, je te prie, passer par ton pays. Nous ne passerons pas dans les champs ni dans les vignes. Nous suivrons la route royale sans nous écarter. » Mais le roi des Édomites ne le permit pas, obligeant ainsi le peuple hébreu à faire un immense détour avant d'arriver en terre promise. Ce qui ne facilita d'ailleurs nullement les relations entre les deux pays. Certainement pas. Et encore bien des années après, des centaines d'années après, on en retrouve des réminiscences dans les textes des prophètes. Il y a au moins six prophètes de l'Ancien Testament qui vont dire des oracles, des imprécations, comme c'était l'habitude à l'époque, contre les Édomites en disant, « Vous êtes installés dans une contrée montagneuse, vous vous croyez en sécurité, mais ça ne durera pas. » Voici par exemple un texte dans le livre d'Abdias. « Édom, je te rends petit parmi les nations. L'arrogance de ton cœur t'a trompé, toi qui demeures dans les creux des rochers, toi qui habites la hauteur. Quand tel un aigle ton nid serait parmi les étoiles, je t'en ferai descendre. » Le texte fait à l'évidence référence à cette contrée montagneuse et rocheuse. L'archéologie, les dernières années, vient de trouver les premières traces de l'occupation des Édomites dans cette région. Jusqu'à présent, on n'avait pas trouvé grand-chose. Maintenant, oui, ça commence. Je n'ai malheureusement pas encore d'image. Ce sera peut-être pour la fin. Pour le prochain voyage. Pour un prochain voyage, oui. Les Édomites disparurent effectivement petit à petit de la Seine et plus tard vont être connus sous le nom des Iduméens. Mais ça, ce n'est que plus tard. Mais de la région, ils disparaissent. Et ils sont remplacés par une tribu nomade de commerçants qui va s'installer dans ce cirque rocheux que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Petra. Et là, en contrôlant les routes de l'encens, de la soie, des épices, ils vont s'enrichir d'une manière inimaginable et ils vont développer une puissance orgueilleuse qui va durer pendant des siècles. Et pourtant, vers le 4e, 5e siècle de notre ère, ils vont disparaître. Ils vont d'ailleurs être totalement oubliés de l'histoire. L'endroit n'est plus connu. À quel moment, alors, va-t-on retrouver leurs traces ? D'une manière qui est trop longue à raconter ici, mais d'une manière assez cocasse, c'est un explorateur suisse du nom de Johann Burkhardt qui, ayant entendu des croyants musulmans parler d'une ville mystérieuse qu'ils protégeaient, où personne ne pouvait aller, qu'ils se disaient, c'est quoi cette ville ? Et en 1812, il a appris l'arabe entre-temps, il se déguise avec des vêtements arabes et il se fait nommer Sheikh Ibrahim. Et il fait soi-disant un voyage pour aller vers la Mecque. Et en passant dans le site, qui était normalement interdit à tout autre visiteur, il prend furtivement des notes pour ne pas trop se faire remarquer. Donc il n'a pas le temps d'aller explorer l'endroit, mais au moins il l'a vu. Et c'est lui qui va révéler l'existence de Petra au monde. Et puis petit à petit, cela va être davantage connu. Alors nous allons regarder tout ça en images. Pour pénétrer dans la ville mystérieuse cachée dans la montagne, il faut traverser une gorge aussi étroite que vertigineuse. On l'appelle le Sik. La gorge serpente à l'ombre de parois qui monte jusqu'à 100 mètres. Par endroit, le Sik est large d'à peine 2 mètres. Au premier siècle, le passage était d'allée. Il en reste d'ailleurs encore des vestiges à certains endroits. La halte était la bienvenue avant d'entamer la dernière partie du voyage vers les ports de la Méditerranée. Protégée par cette gorge de 1 km de long, Petra pouvait, sans crainte, s'enrichir. Et c'est ce qu'elle fuit. Soudain, le Sik se resserre et s'assombrit. Mais ce n'est que pour mieux réserver la surprise. Car lorsque les parois s'écartent à nouveau, une monumentale façade apparaît. On l'appelle le Cazenet, probablement le monument le plus prestigieux et le plus connu de Petra. C'est un monument funéraire entièrement taillé dans le roc. 32 mètres de haut, 25 mètres de large. La salle funéraire intérieure forme un cube de 22 mètres de côté. Cet édifice est le prélude fastueux de la découverte d'autres édifices et constructions funéraires de Petra. Quelques centaines de mètres plus loin, le défilé s'ouvre sur une vaste cuvette montagneuse, inaugurée par un théâtre splendide. 38 rangées offraient de la place à quelques 3 000 personnes. Sur l'eau, on voit d'ailleurs les restes d'anciennes tombes datant d'avant la période où le théâtre fut creusé dans la roche. Dans les falaises bordant la ville, plus de 500 tombes ont été retrouvées, certaines modestes, d'autres franchement monumentales, toutes taillées dans la roche ocre, grise et rouge de Petra. Les oxydes de fer ont doté ici le grès de teintes multiples. De la ville même, il ne reste pas grand-chose. Voici l'ancienne voie d'allée qui traversait la ville de part en part et qui était bordée de colonnades et de riches commerces. À l'ouest, cette voie était fermée par un arc monumental, aujourd'hui en partie restauré. Par leur commerce, des Nabatéens étaient en contact avec les grands pôles de civilisation de l'Antiquité. L'influence gréco-romaine est évidente, tout comme les influences égyptiennes. On a déterré plusieurs bétilles, des pierres rectangulaires représentant des déesses et divinités nabatéennes. Les grandes fêtes religieuses se célébraient en plein air, au sommet d'une des montagnes entourant la ville. Le chemin qui y mène passe devant plusieurs tombes importantes, dont une avec une salle pour banquets funéraires. Le chemin serpente au flanc d'une gorge et débouche sur une sorte d'esplanade avec deux obélisques, hauts de plus de six mètres, et qui font corps avec la montagne. Cela suppose qu'un cubage impressionnant de roches a été taillé autour. On ne connaît pas encore la fonction de ces obélisques. Le haut lieu se trouve tout près. Il est impressionnant dans sa simplicité et par le cadre grandiose des montagnes qui l'entourent. Taillé, lui aussi, dans la masse, il est composé d'un emplacement rectangulaire avec au centre une dalle légèrement surélevée pour déposer l'idole, le bétille. Elle fait face à un bloc cubique qui servait d'autel de sacrifice, une cavité servait à recueillir le sang des victimes, sang qui était ensuite déversé sur le bétille, la divinité. La pratique des sacrifices pour la ou les divinités se retrouvent dans toutes les religions, même dans la Bible. C'est vrai, de tout temps, et je dirais presque dans toutes les religions, ce que l'on appelle les sacrifices sont censés amadouer les ou la divinité, à se la rendre favorable, à ce que cette divinité fasse ce qu'on lui demande. Et dans la Bible, on trouve les prophètes, comme Jérémie, par exemple, qui, au moment où les Israélites vont commencer à avoir cette même tendance par rapport à leur Dieu, le prophète Jérémie dira « Ils ont bâti des hauts lieux pour jeter au feu leurs fils et leurs filles, mais c'est une chose que je n'avais pas ordonnée, qui ne m'était pas venue au cœur, dit Dieu. » Et d'autres passages bibliques vont d'ailleurs dans le même sens, comme dans le livre d'Epsaume. « Je ne prendrai pas un taureau de ta maison, dit Dieu, ni des boucs et de tes bergeries. Est-ce que je mange la viande des taureaux ? Est-ce que je bois le sang des boucs ? » Et encore dans un troisième passage, « Je ne prends pas plaisir au sacrifice, mais à la fidélité. Je préfère aux holocaustes la connaissance de Dieu. » Nous sommes ici, avec la Bible, dans une toute autre dimension de l'idée du sacrifice. C'est l'éthique de la vie qui importe pour Dieu, dit la Bible, non pas tout un cérémoniel de sacrifice. C'est un Dieu de l'éthique, ce n'est pas un Dieu de la religion, si on peut s'exprimer ainsi. La Bible parle pourtant du sacrifice de Jésus. C'est vrai, mais quand on comprend la Bible, le sacrifice de Jésus, ce n'est pas pour amadouer Dieu, mais on pourrait dire par opposition, c'est plutôt pour amadouer l'être humain par rapport à Dieu. Ce n'est pas pour toucher le cœur de Dieu, mais pour toucher le cœur de l'être humain. Saint Paul, par exemple, dira dans sa lettre aux chrétiens qui sont à Rome, voici comment Dieu met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous. C'est-à-dire l'amour de Dieu, il est manifeste pour nous, parce qu'il va jusqu'au bout de son amour, il se donne. Et ce n'est pas du tout un sacrifice qui doit apaiser Dieu, comme le Moyen-Âge l'a parfois fait dire. Tout à fait. Alors l'archéologie biblique nous a menés bien loin aujourd'hui. Et notre visite de Petra n'est pas achevée, ni l'explication de la disparition de cette riche ville dite imprenable. Ce sera donc pour la semaine prochaine, et nous visiterons non pas uniquement encore Petra pour terminer la visite, mais une autre ville qui n'est pas sans lien avec Petra, et qui n'est pas non plus sans lien avec des passages de la Bible, plus particulièrement du Nouveau Testament. Tout cela en Jordanie. Rendez-vous est donc pris. Fort bien. Au revoir Henri. Au revoir Lili. Au revoir chers téléspectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada